Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous présenter en quelques mots un cycle de conférences qui s'intitule « Ces mathématiques qui nous entourent ». Pourquoi les mathématiques, direz-vous ? Parce que j'ai toujours milité durant ma vie professionnelle pour présenter les mathématiques sous un angle culturel. Pour moi, les mathématiques font partie intégrante de la culture. Ça a été le cas dans ma vie professionnelle, je l'ai dit auprès des enfants. J'ai été professeur pendant très longtemps, j'ai écrit des manuels à l'usage des élèves également. Ça a été le cas à la fin de ma carrière à l'égard également des professeurs de mathématiques, donc des adultes. Donc j'ai exercé comme inspecteur, j'ai participé à l'écriture de programmes, de documents ressources au niveau national, j'ai participé à des jurys de concours. Donc j'étais très sensibilisé dans la formation des adultes à ce que l'aspect culturel soit vraiment pris en compte. Alors, un petit peu plus en détail sur ce site de conférences, ce qui m'intéresse, je l'ai dit, c'est un tout petit peu de développer l'aspect technique des mathématiques. Il est incontournable si on veut comprendre certaines choses. On ne peut pas s'affranchir d'un petit aspect quantitatif. Cependant, ce n'est pas l'aspect technique qui m'intéresse a priori, c'est plutôt les connexions qui existent entre ces aspects techniques et ce qu'on entend tout autour de nous. On entend parler de pourcentage à tour de bras par les politiques et les journalistes, dans la presse, dans les autres médias, les médias télévisés, radiophoniques. On entend parler de la croissance exponentielle. On en a beaucoup entendu parler à l'occasion de la pandémie de Covid-19. On entend parler de statistiques, de moyennes, de choses comme ça. Donc, mon but est d'essayer de regarder ça d'un petit peu haut, de démonter certains mécanismes techniques, certes, il y en aura un petit peu, mais également de connecter ça à la réflexion sur, finalement, l'information chiffrée qui nous entoure. Voilà. Alors, à qui s'adresse cette conférence ? Eh bien, si vous êtes un petit peu rebuté par les mathématiques, parce que vous avez une scolarité un petit peu, on va dire, en désaccord avec ce qu'on vous servait, eh bien, vous pourrez, vous aurez l'occasion, sur des petites choses techniques, de vous parfaire un petit peu là-dedans. Si vous avez une bonne culture mathématique, mais si vous êtes resté à un niveau assez technique, eh bien, la conférence, le cycle vous intéresse également, parce que vous pourrez voir un petit peu, connecter tout cela, des aspects culturels, à tout ce qui nous entoure. Voilà. Donc, mon propos est de dire que, finalement, tout le monde peut trouver un intérêt dans cette conférence, en particulier dans la réflexion. Voilà. C'est évidemment ce qui m'intéresse. Alors, juste un petit détail. La conférence, le cycle prévoit cinq conférences. Les thématiques sont les suivantes. La première sera centrée sur les pourcentages. Les pourcentages du quotidien. Les pourcentages de tous les jours. La deuxième conférence sera centrée sur ce que c'est que la croissance exponentielle, finalement, et qu'est-ce qu'il y a d'autres types de croissance ? Comment démonter un petit peu tous ces mécanismes ? La troisième sera centrée sur les statistiques de tous les jours. La quatrième sur les jeux. Alors, les jeux qui nous entourent. Mais également, le jeu au sens le plus large, comme élément, comme courroie éducative, si vous voulez. Notamment auprès des enfants. Et enfin, je prévois la dernière conférence sur une réflexion un petit peu plus large sur les mathématiques qui doivent servir aux futurs citoyens. Voilà. Donc, j'espère que le cycle vous intéressera. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.